Salut c'est Wendy, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du Let's Play de Paper Mario, la porte millénaire version Switch. Dans la dernière session qu'est-ce qu'on avait fait ? Donc on a commencé le troisième chapitre qui se déroule à Yunanville, la ville dans les nuages. Et pour obtenir la gemme étoile nous nous sommes donc inscrits aux arènes de Yunanville où nous allons devoir devenir le champion sous le nom de Super Gonzales. Et on avait fait notre premier combat contre les... J'ai zappé le nom, c'est les... Showing Gooms, voilà tout à fait. Ah on peut faire maintenant des combats amicals, donc ça c'est nouveau ça. Enfin des combats amicaux. Ça c'est nouveau, on pouvait pas faire ça avant. Ça fait quoi combat amical ? Avant de pouvoir participer à un combat amical, il est obligatoire de prendre connaissance des règles. Les combattants peuvent choisir leur adversaire lorsqu'ils s'inscrivent à un combat amical. La participation à un combat amical n'affecte pas votre classement et il n'y a pas non plus de règles imposées. Pour le reste, c'est identique au combat classé, vous recevez une paye pour votre participation. A mesure que vous progressez dans le classement, vous disposerez aussi d'un plus grand choix d'adversaires. Voilà, c'est tout pour les explications, vous pouvez les revoir à tout moment, d'accord. D'accord, donc en fait c'est qu'on peut se refaire des combats quand on veut. Ce qui est plutôt pas mal, parce que si ça apporte de l'XP, ça peut être bien. Donc là on va pas avoir le choix, on va continuer les combats classés. Ok Gonzales, je vois que tu as hâte de team match. Let me see, tu vas te battre contre. Yes, les coupes à cool. Number 18 au classement, ça va saigner. Pour ce combat, n'utilise pas de PF. Je veux voir un match qui retourne aux techniques pures, see ? Allez, je veux une full-on d'ailier. Donc voilà, on n'aura pas le droit d'utiliser les points fleurs dans ce combat. Je crois que le prochain combat est pour nous deux, que le meilleur gagne. Et je suis très très content de continuer Paper Mario, parce que... Quel plaisir, quel fun. Gonzales, c'est l'heure de ton combat, suis-moi. Et oui, pouce vers le haut, pour dire que nous sommes d'accord, nous sommes bons. Le combat opposera le bourreau des enfers. Ah oui, c'est vrai qu'on est le bourreau des enfers, oui. Super Gonzales. Et les inestimables, les coupards cools. Personne ne nous battra. Gonzales, sur le ring, c'est pas de quartier. Que le combat commence. Alors, donc, on n'est pas face à des coupas de base, je crois. Voilà, tout à fait, on n'est pas sur du coupa basique. Donc, il va falloir que je les analyse. C'est un coupa à or, hein. Sa couleur est différente des autres coupas. Point-quembre à 4, puissance 2, défense 1. Ses aptitudes sont les mêmes que celles des coupas. Bref, c'est sans problème. Si tu es vraiment son ami, ne ménage pas Kevin et bat-toi sans hésiter. Allez, on va se reentraîner un petit peu à faire des... Bon, si j'ai du vénère, j'ai de la chance. Il faudrait que j'arrive à m'en réentraîner à faire du contre. C'est parti pour, donc, le paratroop à or. C'est un paratroop à or ? Un paratroop adoré. Point-quembre à 4, puissance 2, défense 1. Des caractéristiques strictement identiques à celles des paratroopas. Donc, tu sautes dessus, tu le retournes et sa défense tombe à zéro. Mon coup de tête est aussi efficace. Allez, on les ratatine. Allez. Ah là là, franchement, j'ai vraiment du mal. Ah, là, j'ai réussi. Ok. Après, il ne faut pas oublier, on peut perdre des points de vie. Ce n'est pas trop grave, vu qu'on a un lit à proximité qui est disponible. En fait, c'est vraiment sur Mario que je n'arrive pas. C'est bizarre. Et donc, on n'a pas utilisé de PF. Donc, on réussit la condition pour passer au combat de rang supérieur. Et le gagnant est Super Gonzales. Et voilà le travail. Donc voilà, ça va être de l'enchaînement de combat. Donc, on... Donc, on obtient notre paye. On devient 18. Et en fait, de temps en temps, entre les combats, on va avoir des événements qui vont se dérouler. T'es costaud, toi, alors. Gagnez contre moi. Mais j'aurai ma revanche, t'inquiète. Et donc, vous voyez, il y a The Fouine qui a disparu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite sieste. C'est vrai que je peux passer ces scènes si besoin. Et vous allez voir, en fait, que The Fouine, il... Il se balade, en fait, dans les arènes. Donc, il faut aller un peu le chercher. Normalement, il traîne soit dans les couloirs, soit... Soit il traîne un peu à droite, à gauche. Voilà, il est là. Salut, Gonzales. Comment ça va pour toi ? Moi ? En fait, je cherche quelque chose. À propos, tu as entendu parler des sept mystères des arènes. Il y a des tas de rumeurs sur ces arènes et on parle de certains mystères. Les sept mystères des arènes. Ces histoires m'intriguent, moi. Et c'est pour ça que je traîne un peu partout. Alors, est-ce que tu veux que je te parle des sept mystères des arènes ? Donc, voilà. Donc, selon... Les dires, il y aurait sept mystères. Dans le vestiaire de Deuxième Ligue, un mur condamne une ancienne porte. On raconte qu'il y a derrière ce mur les dépouilles d'anciens catcheurs. Des toilettes ont trop au fâche. Il paraît que dans certaines toilettes des arènes, il y a des WC qui aspirent les gens. On dit que celui qui voit ces toilettes disparaît à jamais. De quoi est-ce que tu veux que je te parle ? De l'escalier caché. On dit qu'il y a quelque part dans ces arènes une pièce avec un étage sans escalier. Personne n'y serait jamais monté. Et on raconte qu'on entend parfois des voix provenant de l'étage. Donc, c'est des choses intéressantes à savoir. On raconte qu'un fantôme hante le vestiaire du champion. En faisant silence dans cette pièce, il paraît qu'on peut parfois l'entendre. C'est peut-être un esprit alimenté par les rancœurs de ceux qui ont été battus par le champion. De la lumière du ring ? Cette histoire, je la tiens directement d'un ami d'ami d'ami. Quand il n'y a personne sur le ring, il paraît qu'une étrange lumière s'en élève parfois. La porte est fermée à clé, donc je n'ai pas pu vérifier, mais j'aimerais bien voir ça. Des disparitions ? On dit qu'il arrive que des catcheurs disparaissent ici. L'ancien champion d'Art Toaster, par exemple. De quoi est-ce que tu veux que je te parle ? Et donc de Gangz et Senuti. Gangz est un type étonnant. Il a plus de 60 ans, mais il est encore en pleine forme. Il doit faire beaucoup d'exercices. Et on raconte des choses bizarres sur Senuti. De temps en temps, elle disparaît de la circulation. Un catcheur m'a dit qu'il l'avait vu entrer aux toilettes une fois. Et qu'il avait attendu des heures sans qu'elle ressorte. Quoi ? Tu trouves que c'est le catcheur planté devant les toilettes qui est bizarre ? Un peu. Tu sais, moi je crois que ces sept histoires ne sont pas que des rumeurs. En fait, je trouve qu'il se dégage de cet endroit une véritable odeur de mystère. Mais je compte bien éclaircir ces sept énigmes. Si tu veux que je t'en parle, n'hésite pas à me venir voir. Donc voilà, gardez ça un peu en mémoire et vous verrez. Ah, vous voyez, c'était ça que je me souvenais qu'il y avait quelque chose. Réduit de moitié le dégât subi par Mario s'il est à 5 points cœur ou moins. Donc un batch dernière chance qui a été caché ici. Alors je ne sais pas si c'est tout de suite qu'on voit le... Non, ce n'est pas encore... Ah si, voilà. Je me souvenais de ça. Et vous voyez, en fait, vous avez un monde fou. Ah, c'est dur d'être une star. Bon courage à toi et je te souhaite d'avoir un jour ma gloire. Donc voilà, il y a plein de monde qui sont là. Alors on peut les faire dégager avec le marteau. Comme dans le premier chapitre avec les squelerex. On fait sortir tout le monde comme ça. Et je crois que quand on fait sortir tout le monde comme ça, en fait... On a le champion qui va réagir, qu'on va lui reparler. Je sais que personne n'est avec toi, mais ne sois pas trop jaloux. Et normalement, ça ne va pas être encore le cas. Mais normalement, on aura un... À un moment, il y aura un poster de Mario qui va apparaître. Donc, pour le moment, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de continuer à faire des matchs. Donc, c'est parti. Alors... Ok, Gonzales, je vois que tu as dit, mate. Let me see. Les cactisateurs. Donc, pour ce combat, on n'utilise pas d'objets. Un vrai fighter ne compte que sur ses propres forces. Voilà. Donc là, il ne faudra pas utiliser d'objets pour ce combat. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est des enchaînements de combat. C'est pour ça... Alors, moi, j'aime bien ce... Ce chapitre. Mais je pense que ce n'est pas le chapitre le plus intéressant à regarder. Elle est inapprochable. Elle est cactisateur. Approche-toi et la douleur sera terrible. Et ta douleur sera terrible. Donc, des pokis, ce coup-ci. Je ne sais plus si on en a déjà vu des pokis. Je ne crois pas. Donc, n'utilise pas d'objets. Puisque, bien sûr, ça aurait été trop simple. Alors, le poki... C'est un poki. Un monst-cactus. Ou un cactus monstruo. Au choix. Pankyras 4, puissance 3, défense 0. Ça a l'air de piquer. Bien sûr, si tu sautes dessus, tu te fais mal. Il lance des morceaux de son corps ou attaque au contact. En plus, il peut aussi appeler des copains en renfort. À éliminer très vite. Voilà, voilà. J'essaye de faire des contres. Mais c'est vraiment galère. Alors, bien sûr, on va devoir changer et prendre Koupek. Bon, déjà, les blocs, j'arrive à les faire. On va se débarrasser d'un deuxième tout de suite. Ok. Et normalement, lui, Koupek, vu qu'on l'a amélioré. Mince. Si, bien sûr, j'arrive à faire les attaques normalement. Voilà. Oh ! Allez, un petit... Petite augmentation des... Des points étoiles. Bon, c'est pas énorme, mais ça fait 12 points étoiles. À la place de 6. Bon, ce qui est plutôt... Ce qui est plutôt cool. Et le gagnant est Super Gonzales. On a gagné, Mario ? Eh oui, on a gagné. Alors... Donc, la paye, 7 pièces. Donc, vous voyez, on gagne une pièce supplémentaire après à chaque fois. Hop, donc, Sinoti qui se barre. Tu es de retour, Gonzales. Alors, tu es encore gagné ? Ça va pour toi, dis donc. J'aimerais bien que ça se passe aussi bien pour moi. Viens ici tout de suite. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas le droit d'entrer là-bas. Et je t'y retrouve. Si tu veux participer à la compétition, tu dois respecter les règles. Et puis, arrête de me suivre. Je n'aime pas ça du tout. Si tu ne fais pas ce que je te... Si tu ne fais pas ce que je te demande, je te fais mettre dehors. Compris ? Encore The Fouin ? Dommage, elle n'est pas facile facile. Laisse tomber. Elle prend toujours ses grands airs. Moi, ce n'est pas mon style. Mais qu'est-ce que tu lui trouves, toi ? Tu ne peux pas comprendre. Bon, je vais y aller. On s'est reparti. Donc là, de toute façon, on va enchaîner les combats. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être les décharnés. Et il ne faudra pas d'utiliser le seau. Donc, pas de seau pour ce combat. Comment elle s'est fait pousser ? Vas-y, on y va, on s'en régène. On est sûrs de nos capacités. Ah, c'est des... C'est des Sculerex. Les autres tombés, les Delscharnés. On va jouer aux osselets avec les Mettatars. Alors. Donc, pas de seau pour ce combat. Normalement, on a déjà le... On les a déjà vus. Eh bien, regardez, on va finir ce combat très vite. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en plus, comme j'ai quand même pas mal de... Il n'y avait pas quoi en faire une montagne ? Ah oui, je me souviens de cette phrase. Ah là là. Allez, 9 PS. Mais voilà, en fait, on va surtout gagner pas mal d'argent. Ce qui est plutôt cool. C'est pour ça que je pense que normalement, je devrais avoir assez d'argent à la fin de ce chapitre. Alors, il paraît que tu as encore gagné. T'es un costaud. Le type le plus prometteur que j'ai rencontré. Continue comme ça. Fais ce que je te dis. Aïe ! Chut. Mes pieds. Ça va. Du calme. Aïe ! Oh, par ici. Ça suffit. Maman ! Poussez-vous. On dirait que quelqu'un va se retrouver à l'hôpital. Mais bon, on est dans les arènes. Ça arrive souvent. Eh ouais, ça arrive souvent. Allez, c'est parti pour le prochain combat. Ok, Gonzales. Alors, ça va être contre les Lucky Torture. Et, euh... Faudra pas changer de partenaire. Donc, faudra qu'on garde... Gouméli. Tu dois faire confiance au partner que tu t'es choisi. Ça va être épique. Allez, tu me fais un combat royal. Yeah. Euh... Niveau... Non, c'est bon. Il n'y a pas de soucis. Allez. C'est parti pour un nouveau combat. Et, donc, bien sûr, c'est des Lucky Turn. Donc, c'est Lucky Tue et, euh... Des, euh... J'ai zappé leur nom. Le beau des armes faire. Les fumeux fumistes. Les Lucky Torture. Combat comme si tu risquais ta vie, parce que c'est le cas. C'est des héris. Je crois, leur nom. Alors... Ne change pas de partenaire. Oh, normalement, ça ne doit pas aller one-shot. Et voilà, c'est des héris. Et il y a un Lucky Tue. Donc, il pourra faire apparaître d'autres héris. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe. C'est un héris. Un koupa hérissier de pique. Waouh. Ça doit faire mal. Point Kavance 3, puissance 3, défense 3. Il a déjà une carapace solide, mais quand il est en boule, tu ne peux rien lui faire. Il faut que tu l'expédies en un coup quand il se déroule. S'il est sur le dos, il n'a plus aucune protection, c'est le moment. Mais sauter dessus fait mal. Alors essaye plutôt d'utiliser un objet comme le Block Poe. Donc voilà, le truc, c'est qu'ils vont pouvoir faire ça, se mettre... Ouais voilà, le style sur cette attaque-là, il est un peu différent parce qu'il est un peu plus timing, je veux dire. Par là, parce qu'en fait, c'est qu'au moment où Mario repose ses pieds au sol qu'il faut appuyer sur A pour faire le style. C'est un Lakitu. C'est un Koopa qui chevauche un nuage. Point Kavance 5, puissance 2, défense 0. Il lance des œufs piquants. Quand il a un œuf piquant au-dessus de sa tête, évite de lui sauter dessus. Après, les œufs piquants deviennent des hérisses. Alors occupe-toi vite du Lakitu. En parlant de ça, il a combien d'œufs piquants planqués dans son nuage, lui ? Ah, est-ce qu'on va avoir enfin un bingo ? Oh, le contre ! Allez, le bingo, le bingo, le bingo, le bingo, le bingo, le bingo. Et donc, vu qu'on n'a pas changé de partenaire, il n'y a pas de souci. Et le gagnant est Super Gonzales. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit événement maintenant ? Si on doit être au niveau... On va être 15e maintenant. C'est ça. Tu es mon tour au classement, car tu as respecté la consigne. Bon, je dois y aller. À plus tard. C'est vrai qu'elle a une tête très colérique, ces nautis. J'avais oublié. On m'a dit que le stand des hot dogs proposait un nouveau hot dog avec un drôle d'œuf. Il paraît que ces hot dogs permettent de restaurer le point-cœur et le PF en combat. C'est limite de la magie. Promis, je n'ai pas été payé pour en faire la pub. Je suis juste époustouflé. Tu devrais essayer. D'accord. Donc, voilà. Donc là, on a un petit événement qui va avoir lieu. Donc, on va aller au stand des hot dogs. Alors, au stand des hot dogs. Donc, il faut ressortir des arènes. Oh là là, c'est horrible. Mon œuf s'est échappé. Aidez-moi à le rattraper. Donc, voilà. Donc, là, on voit que le... Il n'a ni bras ni jambes, mais je n'arrive pas à le rattraper. Il faut que ça arrive juste au moment où j'allais préparer mon super hot dog et dire que j'ai fait venir cet œuf d'une lointaine île tropicale. Allez, ne reste pas planté là. Comme ça, essaie de l'attraper. C'est tout bonnement inacceptable. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Je te redonne de descendre immédiatement via un œuf. Comment je fais pour t'attraper sinon ? En volant ? Tu me prends pour un oiseau ? Donc, voilà. Donc, l'œuf s'est posé calmement sur le... le food truck de monsieur vendeur de hot dog. Et donc, pour aller le récupérer, tout simplement, on va utiliser notre pouvoir d'avion juste ici. Eh bien, petit œuf, tu n'as pas envie de te faire manger ? Moi, je trouve ça adorable. On fait quoi, Mario ? On l'aide ? Bon, si tu dis ça, Mario, il ne nous reste plus qu'à l'aider. Monsieur le marchand de hot dog, on dirait que cet œuf n'a pas envie d'être mangé. Vous allez le laisser tranquille, n'est-ce pas ? Un œuf volant, ce n'est pas très appétissant. Je n'en veux plus. Tu peux t'en aller. Bye, bye. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous suis ? Comment on fait, Mario ? On va le laisser faire. C'est bon, mais ne nous gêne pas, hein. Et donc, voilà. Donc là, on récupère un œuf. Et donc, à partir de ce moment-là, attention, vous avez un timer qui s'est lancé. Donc, par rapport à cet œuf, quand on va atteindre un certain moment dans les arènes, cet œuf va éclore. Et selon le temps qui va passer entre le moment où on l'a récupéré et le moment de l'éclosion, vous allez avoir une surprise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501